Et salut à tous, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et comme la question est beaucoup revenue, j'ai décidé de faire une petite vidéo synthèse pour parler tout simplement de ce qui va arriver pendant la partie 3 du 6ème anniversaire de Dokkan Battle, car oui, et note-le tout de suite dans ton agenda, comme ça au moins ça répondra à la question principale. La partie 3 sera disponible dès lundi prochain, c'est-à-dire le 26 juillet. Avant que la vidéo commence, et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Bien entendu, si mon contenu te plaît, cela va de soi. N'hésite pas non plus à me suivre sur Twitch, je rappelle qu'on est en live tous les midis sur Twitch, donc je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la 3ème partie de l'anniversaire de Dokkan Battle sur la version globale ? Alors je te spoil, bien évidemment, c'est la même chose que sur la version japonaise, il n'y a pas vraiment de différence. Cela va être assez succinct, ce que je te propose, c'est de faire le tour rapidement de tous les events qui vont pop à partir de lundi. Je le répète parce que je sais que la question risque de revenir, donc à partir de lundi 26 juillet, voilà. Voilà, donc 3ème partie de l'anniversaire, nous aurons des missions, pardon, donc des missions classiques, tu auras des nouvelles missions limitées, on va voir ça après. Des nouvelles missions de co-op, alors ça c'est bien évidemment dans ton onglet missions, tu as remarqué qu'il y avait un petit bouton bleu en bas, et ce sont des missions de co-op. Donc en gros, tu joues au jeu et tu seras avec un certain nombre d'autres personnes, un peu random dans le monde entier, qui jouent à la version globale de Dokkan. Et ensemble, vous allez devoir farmer un certain nombre de niveaux, un certain nombre de fois, etc. Enfin tu verras, il n'y a pas grand chose de ouf, ça va vraiment se faire tout seul. Donc ça, mission de co-op classique, on l'a eu aussi en partie 1 ainsi qu'en partie 2. On aura l'extrême Z-Battle de Goku Freezer LR, donc le Goku Freezer Tech, le leader représentant Universe 7 qui puce 3 à 177% de stats. On va aller voir ça de plus près tout à l'heure, là c'est vraiment un très très rapide tour d'horizon de ce que nous attendons pendant la partie 3. Nous aurons également les autres Z-Suprême pour les nouveaux persos Free-to-Play qui ont pop pendant la célébration, ainsi que le Migate de l'Event Tourne du Pouvoir. Donc ils vont tous passer Z-TUR, ce qui est une excellente nouvelle pour la team représentant Universe 7 Free-to-Play. Et c'est également une très très bonne nouvelle pour moi-même qui adore les teams Free-to-Play, mais tu le sais, tu le sais déjà. Nous aurons les 4 derniers niveaux de l'Event Akashi, donc le boss numéro 9, 10, 11 et 12. On va voir ça tout de suite après, ainsi que l'explosive Chain Battle U, n'est-ce pas ? Donc le Chain Battle contre Jiren Full Power. Alors si on reprend point par point, mis à part bien évidemment l'émission quotidienne, l'émission limitée, ainsi que l'émission de co-op que tu vois là, le premier Event notable, c'est l'Extreme Z Battle de Goku Freezer LR, que je n'ai pas, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Donc, ça va se présenter exactement comme l'Event, en fait, Extreme Z Battle de Broly LR Puissance, c'est-à-dire que tu auras 10 niveaux avec 3 DS par niveau, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, la catégorie qui brise la barrière, c'est survie de l'univers, mais il y a également le lien pouvoir légendaire. Alors, si ça avait été que survie de l'univers, ça aurait été cool. Pouvoir légendaire, c'est un peu plus restrictif, ça veut dire qu'il faut que tu aies des LR. C'est logique, pouvoir légendaire, lien de LR, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie, on va voir ça ensemble un petit peu, on va voir la team qu'on peut faire pour passer cet Event-là. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, encore une fois, il y a 10 niveaux, tout simplement. Tu vas gagner un certain nombre d'orbes, tu vas gagner 5 Daikai en tout, et si tu arrives à faire les 10 niveaux, c'est cool. Et à partir du 11ème niveau, comme d'habitude, statut de Monsieur Satan de 1,5 million de Zeny. Si tu arrives à aller au-delà du niveau 11, tant mieux, va le plus loin que tu peux aller, ça c'est clair. Au moins, tu pourras payer l'Eveil Z de ton Goku Freezer LR. Donc moi, la question ne se pose pas, je vais quand même farmer les médailles. Si jamais ils tombent, par exemple sur la Multi-A 66 Ticket, je serais refait de ouf. Mais je ne l'ai pas, mais bon, on va quand même farmer l'Event, comme ça on serait tranquille si on le droppe un jour. Cela va de soi. Donc, bien évidemment, ce sont les restrictions classiques des Z Battle, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Devilman est bien évidemment interdit, sinon c'est trop simple. Et voilà. Donc, ici, le site nous propose toutes les cartes qui ont le lien pouvoir légendaire, ainsi que survie de l'univers. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer directement sur mon site, sinon ce n'est pas drôle. Pour ce qui est de la catégorie survie de l'univers, tu peux partir comme ça. Voilà. Donc, tous les leaders sont présents. Je te mettrai le lien du site, bien évidemment, dans la description de la vidéo. Tu vas dans catégorie, tu cherches survie de l'univers et tu vas arriver sur la page. Donc ici, tu as tous les leaders. Tu as également tous les supports. Et tu peux trier les cartes ici. Donc là, tu peux voir que tu as un certain nombre de LR. Voilà. Goku Freezer étant tech, si tu as Vegeta, si tu l'as droppé pendant l'anniversaire, tu peux partir en double Vegeta et partir en team représentant univers 7. Je pense que tu vas légèrement et même beaucoup rouler dessus, notamment en prenant le Golden Freezer Orange. Mais comme il faut proc le lien pouvoir légendaire, prends tes LR. Prends un maximum de LR que tu as si tu as Goku Freezer, si tu as Juba Evolution, si tu as Migate Pui, si tu as même, bon, qu'elle est Caulifla et Migate, c'est un peu chaud parce qu'ils n'ont pas l'avantage type. Et Goku Freezer, il tape quand même super méga fort. Je l'ai fait sur la Jap, mais moi j'avais Vegeta, donc ça allait mieux. Mais globalement, si tu as le bon leader, franchement, si tu as lui, limite même avec Migate, si tu proc les esquives, ça va. Étant donné qu'il crit une chance sur deux et que s'il part une deuxième France P, il crit forcément sur la deuxième SP, tu vas faire quand même des très gros dégâts. Sachant que bon, ils ont quand même pas mal de PV. Mais sur cette page, tu trouveras toutes les unités qu'il te faut pour partir à l'assaut de ce Z-Battle. Et encore une fois, je t'encourage juste à prendre Kame Senin parce qu'il y a le Fukatsu, il ne faut pas l'oublier. Vegeta si tu l'as, Migate si tu l'as aussi. Voilà, donc après, bon, Goku Freezer LR est assez vieux. Voilà, mais après c'est toi et ta chance, les LR, surtout les LR Premium, c'est chaud, sachant qu'on a l'air Free-to-play, t'en as qu'un seul. Si tu n'as pas ces cartes-là, mais que tu as J-RN LR par exemple, tu peux partir avec lui en lead. Ça, c'est clair, tu peux partir avec lui en lead, voilà. Si tu ne l'as pas, tu peux tenter avec le J-RN Pui, encore avec Hit, avec Jubai, même avec lui. Mais lui, c'est mieux en Z-T-U-R. Donc en fait, mieux partir plutôt avec une LR Premium en lead. Bon voilà, en gros, grosso modo, ça va tourner autour de ça pour ce qui est de cet event-là. Voilà. Ensuite, on aura les autres Z-Suprême des nouvelles unités. Donc, pas grand-chose à dire ici. Tu vas avoir dans le niveau 1 de quoi farmer les médailles pour Kamecenin et le passé Z-LR. Dans le deuxième niveau, ce sera pour C-18 Krillin. Dans le troisième niveau, pour Kamecenin et Tenshinad. Et dans le dernier niveau, pour Migate. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Notamment, enfin s'il y a quand même une chose importante à dire. C'est que tu vas être restreint en termes de personnages. Et tu pourras utiliser que ces personnages-là dans ta team. Alors, il y a moyen de faire une team free-to-play. Notamment avec le Goku des 6 ans, si tu ne l'as pas utilisé pour monter l'aspect de ton Migate. Golden Freezer range de l'arc survie de l'univers, enfin de l'event survie de l'univers. Tu as également cette C-18 qui est gratuite. Tu as les deux nouvelles unités aussi ici. Et le Kamecenin, bien sûr. Et puis ton Goku. Donc le pool est assez restreint. Il y a quelques unités premium au milieu. Notamment Krillin, Fitbu. Ce très très vieux Goku. A voir après, toi, ce que tu as dans ta box pour tenter de faire une team. Je ne me souviens plus de l'ami leader qui est imposé. Là, ils ne le disent pas sur le site. Mais grosso modo, il faut bien savoir que tu vas être bloqué là-dessus. De toute façon, in-game, tu ne pourras pas faire le niveau si ta team n'est pas full composée de ces personnages-là. Il faut voir quel est le meilleur lead pour ta team. Et du coup, ça ira. Ou alors, tu peux partir potentiellement en école de la tortue avec Kamecenin ZLR. Kamecenin ZLR, pardon. Krillin, si tu l'as. Ce Goku. Migate. Je crois que Tenshinan, oui, et Kamecenin, ils ont aussi école de la tortue. Et puis, ton Migate est maîtrisé. Voilà. Après, ce sera à toi de voir pour ton team building. On pourra se faire ça en live. De toute façon, il n'y aura pas de souci. Si jamais tu veux jeter un coup d'œil. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, là, c'est le résumé des médailles. C'est un petit peu Ozef. Tu fais tes niveaux. Tu collectionnes tes médailles. Le nombre qu'il faut pour passer au stade supérieur de l'éveil ZTUR. Ça se fera tout seul. Là, c'est pareil. Tu auras quelques déesses à récupérer. On va voir ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est le deuxième event qui va pop. Le troisième event, ça va être... Enfin, le troisième parti. Ça va être les derniers niveaux de l'event Akai Shin. Donc, tu vas avoir Sidra, Rumshi, Vermouth et Ginn qui vont se rajouter. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Alors, ça, c'est pareil. Tout ce qui est stratégie, on pourra se faire ça éventuellement en live. Je ne vais pas faire ça maintenant. Mais en gros, parce que là, c'est une vidéo plus informative. Pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va pour la troisième partie. En gros, Sidra, il va te débuffer l'attaque. Par contre, il ne pourra pas te stun. Il ne pourra pas te bloquer l'aspect. Et il ne pourra pas esquiver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, si tu pars éventuellement, très rapidement, en team Universis avec Kefla en lead. Et Kefla... Quelle puissance, pardon, Coliflatek. Quel est Colifla ? Bon, il y a moyen de faire quelque chose avec cette team-là, je pense. Voilà. Rumshi, c'est chaud. Parce que Rumshi, il est carnage. Un peu comme Mosco. Donc, Rumshi est carnage. Et le pire, c'est qu'en plus, il débuffe la def. Ça veut dire qu'en gros, il va te balancer une SP. Et derrière, s'il te met une auto, tu vas prendre ta riff. Et en plus, il peut stun. Sur le carnage, potentiellement, ça peut ne pas arriver. Mais potentiellement, ça veut dire que lui, en partant en carnage, il peut te stun une rotation entière. Et une rotation entière, quand tu fais 0 dégâts en Akai Shin, c'est très très chaud à gérer. Donc, Rumshi, à mon avis, ça va être tendu. Il va te falloir une très très bonne team. Pourquoi pas repartir encore avec la team Universis et Kefla en lead. Parce que toutes les unités, quasiment, elles peuvent dodge. Et ça peut être une bonne stratégie. Alors, Vermount, je ne sais même pas moi-même comment je vais faire pour le passer. Pourquoi ? Parce qu'il peut balancer plusieurs SP. Parce qu'il débuffe la def. Donc, encore une fois, comme lui, comme Rumshi, pardon, s'il débuffe la def et qu'il t'attaque derrière, il va t'exploser la tronche. Il bloque ta rotation. Et ça, en combat long, c'est cancer as fuck. Et en plus, il peut te bloquer la SP. Donc là, je pense que Vermount, dans le genre un peu très beaucoup relou et très très chiant, il a une place vraiment top niveau. Et Ginn, rien à dire quasiment, sauf qu'il esquive. Ginn est le seul qui esquive des dernières Akaishin. Voilà. Donc, grosso modo, c'est comme les autres Akaishin, bien évidemment. Tu ne peux pas utiliser les Leader Knocker ni des Volman. Là, tu vois, on te dit bien que lui, il lance des SP Carnage. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Encore une fois, on testera des compos en live. Mais à mon avis, si tu as les LR des 6 ans et que tu pars en représentant univers 7 avec le Fukatsu et compagnie pour te save un minimum ta barre d'HP, il y a peut-être moyen de passer. Encore une fois, moi, c'est Vermount qui me fait vraiment flipper. Donc, on verra ça. Ça va être marrant de tester tout ça. Voilà, voilà. Et sinon, alors c'était ici, pardon. Et le Chain Battle. Alors ça, c'est pareil, le Chain Battle. On verra ça sur le moment. Mais très grosso modo. Alors, c'est le Chain Battle contre Jiren Full Power. C'est-à-dire ici. Et tu peux voir qu'en termes d'unité super, ça va être du Migate. Ça va être du Vegeta Evolution. Et pas, attention, pas Vegeta Blue. Vegeta Evolution, je précise. Parce que, voilà. C'est pas pareil. Il y a des Vegeta Blue, il y en a beaucoup dans le jeu. Mais des Evolution, bah, t'en as qu'un seul. C'est le nouveau LR des 6 ans. Et sinon, Jubai Evolution, comme tu peux le voir ici. Voilà. Donc, si tu as full Migate, bon bah, farm tes Migate Free-to-Play. C'est-à-dire lui. Si tu as Migate, ZT, UR, Intelligence, c'est bon. Si tu as le Pui, si tu as le nouveau des 6 ans, voilà. Tu peux combler avec ce Migate-là. Et cette version SSR aussi. Donc, tu peux la farmer aussi à 100%. Beaucoup Freezer LR, ça marche. Même si ça me paraît un petit peu bizarre. Moi, je pense qu'il y a plus de synergie entre Migate, Vegeta Evolution et forcément Jubai Evolution. Après, t'as tout laissé 17. Je me demande pas pourquoi. Bon, c'est parce que c'est le sujet de la troisième partie. Bon, enfin, bref. Et tous les Golden Freezer. Bon, t'as également Kamé Sennine. Mais je pense que ça va surtout tourner autour de Migate, Vegeta Evolution. Et puis, bah, des Golden Freezer Ranges. Mais il n'y a pas grand-chose pour faire un banc extrême, en fait, là. Là, vraiment, enfin, il faudra tester la synergie. Il faudra voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pas très flamboyant. Moi, à mon avis, pour ma box, c'est éclaté. Parce que j'ai pas ces persos-là. Tout ça, là. J'ai pas le Vegeta des 6 ans. Ça va être rip, hein, pour les gens qui m'ont en ami sur la version globale. Et bien sûr, pour couronner le tout, tu auras le portail LR Sublime. Alors, le portail LR Sublime, voilà à quoi ressemble le détecteur. Alors, oui, j'ai abordé le sujet du portail en dernier. Parce que je te déconseille très, très fortement d'invoquer sur ce portail. Je vais pas forcément développer maintenant. Parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Puis, je pense que c'est suffisamment obvious comme ça. Il y a pas mal de Youtubers qui en ont déjà parlé. Même pendant la célébration de la Jap. Mais le détecteur est absolument dégueulasse. Faut dire la vérité. J'aime pas dire ça. Mais enfin, là, c'est vraiment... Là, y'a rien à prendre, quoi. À la rigueur, quand t'as un nouveau joueur, bon... Tu peux prendre ce Freezer qui est très, très bon tank en ZTUR. Ça, c'est un leader knocker. Lui, en ZTUR, il est pas mauvais. Lui, en ZTUR, ça peut passer. Mais c'est pas des unités Game Breaker, quoi, clairement. Et surtout, le problème, c'est que nos deux nouveaux LR... Bah, voilà. Lui, c'est représentant l'univers 7. C'est vraiment pas du tout... Moi, j'ai pas claqué indès là-dessus. J'ai pas claqué indès là-dessus. Donc, voilà. C'est juste pour avoir un rapide coup d'œil sur le portail. C'est un portail sublime. Tu as deux LR sur le détecteur. Donc, forcément, tu as deux fois plus de chances de drop un LR. C'est logique. Enfin, LR au détecteur, du moins. C'était une unité détecteur. Bien évidemment, c'est un portail légendaire. Donc, tu as tous les persos jusqu'à Thalès. Donc, tous les LR jusqu'à Thalès sur leur détecteur. Donc, c'est plus pour ça, je pense, que les gens invoquent sur les portails légendaires, finalement, que pour ces LR-là, qui, en plus de ça, sont vraiment pas terribles in-game. Moi, j'ai vu des showcase. Je les ai pas droppés sur la Jap. Mais j'ai vu des showcase. Et franchement, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc, grosso modo, le portail devrait être disponible, je pense, dès mercredi prochain. Je suis pas sûr qu'il soit dispo dès lundi, j'ai un doute. Donc, je préfère pas m'avancer sur cette information-là. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, le portail sublime, vous pourrez invoquer dessus avec les tickets rainbow que vous avez actuellement. Donc, c'est important à noter. Et avec des DS, sachant qu'avec les tickets rainbow, vous pourrez aussi invoquer, et ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les tickets déjà sur la chaîne, vous pourrez aussi invoquer sur les Double Dokkan Fest, Vegeta, Evolution et Migate. Si vous êtes fait shaft, vous pourrez toujours claquer vos tickets sur ces portails-là. Ou alors, sinon, si vous avez déjà tout braqué et que vous voulez vous amuser à essayer de dropper du LR, vous pouvez les dropper ici. Sachant qu'une multi, c'est 5 persos qui a pas de SSR garantie. Donc là, single, multi, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Mais en tout cas, voilà la tranche du portail. Donc, grosso modo, voilà la partie 3D 6 ans, c'est relativement léger. Et en ce qui concerne le nombre de DS, ça va aller très très vite. 30 DS de bonus de connexion, 10 DS pour l'émission quotidienne, 5 DS pour l'émission spéciale. Les nouveaux niveaux de l'event Akai Shin, 6x4, 24 DS à se faire. 33 DS pour le Z-Battle de Goku Freezer et l'air. 16 DS pour les autres Z-Suprême, niveau émission comprise, pour les nouveaux Z-Tears qui vont pop. 20 DS pour le Chain Battle, SNS Campaign, c'est que sur la Jap, on l'aura pas. L'émission de coop, c'est 10 DS. Et là, il y avait eu un cadeau de 30 DS, un cadeau de fin d'anniversaire sur la version Jap qui est ici. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, c'était ça. 60 pièces des 6 ans, des statues de M. Satan, des Daikai, des items d'entraînement et 30 DS juste pour être resté jusqu'à la fin de l'anniversaire. Donc je sais pas si on l'aura. Si on l'a, on aura 180 DS en moyenne. Si on l'a pas, on aura 150 DS. Sachant que si on a un top 1, peut-être, que ces 30 DS, tu vois, peut-être que si on a un top 1 sur le point des sublimes, on aura pas ces 30 DS là. Je ne sais pas, peut-être qu'ils trouveront un autre moyen de nous les donner. Globalement, on a été assez rincés pendant l'anniversaire, plus que la Jap, je précise quand même. Et donc voilà, on devrait tourner autour de 180 DS, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas énorme, voilà. Moi, ce que je commence à faire, c'est à paquer pour les millions de téléchargements. Bon, enfin, après ça, c'est un autre sujet. On en reparlera dans une autre vidéo, très probablement. Voilà, donc nous, on a fait le tour, grosso modo, de la troisième partie. Si t'as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et surtout, ben voilà, n'hésite pas à liker la vidéo si celle-ci t'a plu, bien sûr. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, les amis. Nous sommes bientôt 10 000, je sais même pas quoi dire, à part merci. Et sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Salut !